Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important d'une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais avant de retrouver Maurice Baudouin, nous retrouvons François Bousquet. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Élément, directeur de la Nouvelle Librairie. Et aujourd'hui, finalement, c'est un petit coup de cœur que vous nous proposez sur Gaspard Proust. Et fait Bolloré, Gaspard Proust en passe de détrôner, selon vous, les humoristes de France Inter. Du moins, c'est un vœu, oui. L'an dernier, les Proustiens célébraient les cent ans de la mort du grand Marcel Proust. Cette année, c'est un autre Proust, Gaspard de son prénom, qui est à l'honneur. Le Figaro Magazine l'a récemment placardé en une. Le JDD lui offre chaque dimanche ses colonnes et Europe 1 son antenne trois fois par semaine pour contrebalancer le lugubre appel à la prière de rire, lancé tous les matins par le muezzin de France Inter. Alors, rendons grâce à Vincent Bolloré de l'avoir débauché. Bolloré, c'est peut-être l'accélérateur de particules qui manquait au combat culturel. Il a déjà donné le coup de pied de l'âne à l'esprit Canal+. Reste à détrôner les humoristes de la maison de la radio. Et son arme de dérision massive dans cette opération, c'est Gaspard Proust qui est en train de ringardiser Charline Von Ecker, le Manneken Peace bruxellois, en face de transition de genre sur les bords de Seine. S'il y a quelque chose de pourri dans le royaume du rire, Charline Von Ecker en administre quotidiennement la preuve. Le rire ne fait plus rire. Elle qui est aussi drôle que Sardine Rousseau, est Charline et Sardine les deux vessies du féminisme qui se prennent pour les lanternes du progressisme. Ainsi, la subvention est-elle venue à bout de la subversion ? Car tel est le fonds de commerce de France Inter, la radio publique ayant le monopole légal de l'humour légitime. Rien d'étonnant alors si dans ce paysage dominé par le conformisme, Gaspard Proust détonne et cartonne. Jusque-là, le Slovène le plus célèbre était une Slovène, la magnifique Mélania Trump. Et il faudra désormais compter avec Gaspard qui a francisé son nom dans un louable souci zémorien à l'intégration républicaine. Gaspard Proust, selon l'état civil slovène, un patronyme exotique qui semble tout droit sorti d'un album de Tintin, la Cildavie Champêtre du sceptre d'autocar, ou la bordurie sinistre de l'affaire Tournesol, le pays du maréchal Plexiglatz. Gaspard Proust, lui, a vu le jour dans celui d'un autre maréchal, j'ai nommé le maréchal Tito, alors s'attrape à vie d'une Yougoslavie qui ignorait qu'elle allait bientôt mourir au sein de la micro-république socialiste de Slovénie, autant dire nulle part sur une carte des Balkans, dans l'un de ces pays qui n'a jamais été sûr d'exister, dixit Milan Kundera, le plus français des écrivains tchèques. Si Gaspard Proust est aussi allergique au gauchisme, c'est peut-être parce qu'il a été embrigadé jeune dans les pionniers communistes, le mouvement scout du bolchevisme avec le foulard rouge, pas celui bien sûr que Carla Bruni a offert à Christophe Barbier, mais celui de feu, la révolution d'octobre 17. Moralité, biblique, les pionniers seront les derniers. Variante évangélique que les marxistes léninistes n'avaient pas envisagé, eux qui ont trouvé asile sur les ombres de France Inter, donnant naissance à un rameau tardif de l'international communiste, le bolchevisme, contraction du bobo bien-pensant et du bolchevisme de salon, dont les humoristes de la maison de la radio sont les portes-étendards attitrés. Avez-vous remarqué combien, Clémence, de nos jours, les humoristes ont une fonction canine d'approbation tapageuse et de désapprobation pavlovienne ? Il y a les chiots d'agrément et les chiens de garde. Les chiots d'agrément constituent le bruit de fond de la société du spectacle, stade festif et fluorescent du nihilisme. Avec eux, le message est devenu massage, à tel point que Marshall McLuhan, l'auteur de la galaxie Gutenberg, n'y retrouverait pas ses petits. Et c'est ainsi que les chiots d'agrément participent au bien-être et à la relaxation zygomatique d'une population anesthésiée pendant que les chiens de garde, cerbères vigilants, veillent à ce qu'elles ne se réveillent surtout pas. Tout le contraire de Gaspard Proust. Il a beau récuser les étiquettes, difficile de ne pas lui coller celles d'un art de droite. Avec Sylvain Tesson et Jean Dujardin, il incarne un certain dandisme chiquiréaque affectant un détachement cynique et un dilettantisme esthète de bonne aloi. C'est sa manière à lui d'être élégant, moralement parlant. Je n'ai pas d'autre ambition, confie-t-il, que de critiquer le pouvoir et l'autorité morale qui lui est attachée. Or, l'autorité morale en France, c'est la gauche. Fin de la citation. Il plaît d'autant plus qu'il ne cherche pas à plaire, balançant des vannes meurtrières d'un ton détaché et sarcastique comme des missiles de croisière russes, sourire en coin sur le mode dédaigneux du type qui se contrefiche du risque d'emballement nucléaire. Les salves d'un slave qui s'est parfaitement acclimaté à nos latitudes. Alceste désinvolte en blazer jean avec les cheveux en pétard et le pétard qui tire sur tout ce qui bouge encore à gauche. Le suit un punk en habit bourgeois, dit-il de lui. À rebours de sa cible favorite, les bourgeois bohèmes qui ne sont jamais que des néo-bourgeois habillés en punk. Or, le sloven n'est géographiquement pas bohème. Libre à lui alors d'égrener des horreurs sur le ton neutre d'un médecin légiste enregistrant en dictaphone les lésions sur le corps polytraumatisé d'un grand accidenté de la route. Je veux parler de la gauche. Guy Bedos, le père, le détesté, gage suprême de qualité. Stéphane Guillon aussi. Et ça, c'est mieux que la croix de guerre. Et c'est du reste, Gaspard Proust qui a très très avantageusement remplacé Stéphane Guillon dans « Salut les terriens » il y a quelques années, l'émission d'Arnisson. Et je crois bien que personne n'a regretté ce clou de maussade, la coquetterie plus patibulaire que capillaire, avec sa barbe de trois jours, son allure de vieille vache stérile à la prétention XXL. Si l'humour est la politesse du désespoir, lui alors, je parle de Stéphane Guillon, n'est que la carte de visite de la vulgarité. Gaspard Proust ne joue pas dans la même catégorie. Lui, c'est Pierre Desproges dans le corps politique de Thierry Le Luron et Philippe Muray qui aurait trouvé son interprète sur scène. Pas plus qu'eux, il n'éprouve le besoin d'appartenir au camp du bien. Il se contente seulement d'aimer Jean-Sébastien Bach, Dostoyevsky et les culottes tyroliennes aux magnifiques bretelles. C'est mieux, n'est-ce pas, que d'appeler à voter Mélenchon en prenant un air bravage. On ne fait pas moins parisien que lui. Il appartient à la civilisation des Alpes, la Slovénie où il est né, la Suisse dont il a la nationalité, la Haute-Savoie où il vit. Dans une autre vie, il aurait tout donné pour être guide de haute montagne à Chamonix. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il s'arrête toujours au pied du précipice en alpiniste chevronné. C'est Cocteau qui disait « Le tact de l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. » On a quelques scrupules à placer Gaspard Proust dans la catégorie des humoristes. De toute évidence, il relève plus du monde des funambules à la Alphonse Allais. Pas sans rire, c'est le plus littéraire de la bande. Il a d'ailleurs tiré un livre de ses chroniques, Méaculpa, paru chez Plon, et elle passe haut la main l'épreuve de l'écrit. À côté de lui, la plupart des amuseurs ressemblent à des lourdeaux qui font des bruits de casseroles avec un sifflet de péteurs. En particulier, les humoristes de France Inter. Eux se prennent pour des moralistes. Ainsi va donc la gauche. Elle n'imagine pas qu'on puisse avoir de l'esprit en dehors d'elle. Elle qui ne conçoit la droite qu'à titre de repoussoir comme un lieu de bannissement de l'intelligence, peuplé d'un alphabète un peu frustre et de ruste un peu brut. Mais le dogme de l'infaillibilité, c'est elle désormais. La radio d'État a pris la suite de l'esprit Canal+, la condescendance en plus. C'est le rire des enfants gâtés de la société de consommation dont Canal+, aura été le laboratoire et la matrice. En est sorti Bobo Sapiens, produit de la Sainte Alliance libérale-libertaire, les 68 arts reconvertis en 60 pubards ou comment passer de la paléobourgeoisie à la néobourgeoisie des pères-offices de la droite à la gauche des boursiers aux héritiers des producteurs aux consommateurs. Si ce monde finit enfin par mourir, ce que je souhaite, Bolloré et Proust, le philanthrope et le misanthrope n'y auront pas été pour rien. Merci beaucoup François Bousquet, je rappelle rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance.